Aujourd'hui je vais vous montrer un truc très plaisant, je suis avec une cliente qui vous a expliqué comment on travaille au fait qu'elle a déposé son argent, et comme elle a déposé son argent, on va travailler sur la pédagogie, vous allez voir comment ça se passe C'est cette vidéo, le but c'était de vous présenter, de vous montrer un peu comment ça se passe des achats avec des clients C'est vrai, la vidéo n'est pas trop performante, elle n'est pas trop visible Là je vous présente quelques petits modèles Bon en fait c'est quoi, c'est que, comme je vous explique toujours, parce qu'il y en a d'aucuns qui me contactent, me dit comment ça se passe des achats Vous savez j'ai fait plein de vidéos, j'expliquais un peu comment on fait des achats Mais il y a d'aucuns qui n'ont pas toujours compris, j'ai dit je vais multiplier la répétition, la meilleure des sciences Donc vous voyez là dans ce magasin, en fait je suis avec une cliente, je vous le redis On appelle ça la fixation de budget, c'est à dire le client en fait, il a un budget avec lequel il veut développer son business Alors quand elle a perdu Kiki-Chevou, il dit Kiki-Chevou, je veux faire mon business, je veux lancer mon business d'évêtement, vous savez ça c'est une ancienne cliente J'ai 500$, 1000$, 3000$, 4000$, 4000$, 100$, je ne sais pas trop Il a perdu Kiki-Chevou avec son budget, et lorsqu'il a son budget maintenant, il envoie son argent Tout en tenant compte que la commission Kiki-Chevou c'est 50$ la journée, ça dit si on fait une journée, c'est 50$ Si on fait deux journées, c'est 100$ Une journée dans le sens où si on achète, vous voyez peut-être qu'il y a gens qui envoient 10 000$, on achète des produits Et on se rend compte qu'on n'a pas pu tout acheter, la journée qui suit demain, c'est tout 150$ Même si on n'achète pas, c'est toujours une journée 50$ C'est comme ça, ça se passe Donc là, d'aucuns, ils prophètent, c'est qu'à peut-être que 10 000$, elle aurait été 10 000$ Il peut utiliser tous ces 10 000$ dans une boutique, une journée, il est fini, il est toujours 50$ Et là, vous voyez peut-être qu'on fait que la commission est très inférieure au budget qu'il a déposé Bon, c'est pas le but que peut-être vous montrer un peu comment ça se passe Voyez là, la cliente, vous faites que les choix et ses produits Et comme on vous dit, il y a tellement des produits, parce que dans ce magasin, vous voyez, les produits sont les 16$, 15$, 20$ Et là, ça dépend, ça dépend du modèle, il y a des produits dans certains, il y a des modèles en coton Il y a des modèles en soie, donc ça dépend de la type Et là, vous voyez, il faut fouiller tous les produits Il y a un produit après produit, après demande aux vendeurs, ça coûte combien ? Le vendeur dit le prix, il est directement au véhicule, le prix au client Simplement, c'est 16$, 16$, 16$, 16$, 16$, 16$, 16$, 16$, 12$, 13$, Les prix sont très variants, ça dépend aussi de la qualité Donc, au fait, c'est simple, quand on avait le client, le client, le droit de poser la question Ça, ça coûte combien ? Ça, c'est combien de séries ? C'est combien de pièces ? Parce que, vous voyez, dans chaque produit, il y a des produits, des séries, des 4 pièces Des 5 pièces, des 6 pièces, des 3 pièces, vous voyez Donc, quand dit série, des 5 pièces, je vous ai montré dans les vidéos C'est un paquet de même couleur, des détails différentes S, M, L, X, L, X, L Donc, il y a des 4 pièces, qu'on va commencer par M, L, X, L, X, L Les 6 pièces, S, M, L, X, L, X, L, X, L, X, L, X, L, X, L Vous voyez ? Donc, chaque produit, chaque vingt-deux vend sa série, selon lui, vous voyez ? Donc, au fait, le but, c'est de vous expliquer que Lorsque vous voulez faire des achats, tu ne devais pas vous stresser pour combien coûte ça, combien coûte ça, vous voyez ? C'est pas à nous de donner les prix, vous voyez ? On ne va pas vous mentir sur les prix parce qu'on ne connaît pas les prix Mais déjà, en fait, on travaille dans le tout, c'est-à-dire comme cette cliente, elle est spécialisée dans son domaine Elle a vécu des robes comme ça, des robes d'été, comme ça C'est que ça qu'elle veut et c'est ça qu'elle vend Donc, nous, on cherche des magasins qui vendent ce style de produit Et lorsqu'on est dans les magasins qui vendent ce style de produit, on appelle le client, on appelle vidéo, on lui présente les produits, on fait une étude ensemble Il a son budget, là, on voyait croiter 700, 700$ Dans ces 700$, on l'achète progressivement, c'est-à-dire on touche aux produits en le présent Si ça te plaît, non, ça ne me plaît pas, mais je veux des produits comme ci, comme ça En fonction de ce que le client voit, il peut nous orienter que nous on change de boutique, reste dans la boutique Elle a aimé cette boutique, on a acheté des produits dans ce magasin, on a fini tous ces 700$ dans ce magasin Parce qu'elle aimait la qualité, elle aimait... Et on interprète, vous savez, le plus important, c'est de savoir interpréter Parce que nous on interprète intégralement le produit, vous voyez, ça veut dire que j'ai du produit en main Je t'ai dit, ça c'est du certain, ça c'est de l'asseoir, on voit les finitions, on vérifie ensemble ce nombre de pièces Donc c'est comme ça Alors, le plus on va les produits, le plus le client sait si ça lui plaît ou pas Donc vous voyez, donc c'est peu ça le but Pour ceux qui veulent d'abord qu'on ait les prix, c'est comme j'expliquais Vous avez la possibilité aussi de souscrire un journée de repérage Comme j'ai dit, toutes mes journées que vous achetez, que vous n'achetez pas de 50$, vous payez 50$ On part dans les magasins, on essaie de vous appeler, toujours vidéo, le même processus Sauf qu'on ne va pas acheter, on vous montre les produits, ce que le vendeur propose Vous voyez, avec les prix, vous pouvez noter Donc, pour ceux qui ne veulent pas payer deux fois, c'est-à-dire payer le repérage A peu payer encore la journée d'achat Et ils passent directement à l'achat directement Ce qui les permet de sélectionner le jour qui est là Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un renouvant, lorsqu'on peut acheter Même si vous avez passé le repérage Si le prix est à qu'ils ont augmenté, ils ne vont pas baisser Parce que vous avez eu des informations récentes, vous voyez Donc, de toute façon, ça dépend de vous Vous avez des deux méthodes, pas les deux méthodes, une méthode Mais vous pouvez passer soit par repérage Que je vous rappelle aussi comme une étude de terrain Ou Peter Business Plan Et l'achat, c'est la fixation du budget concrètement dit Donc, voilà la méthode Si c'était le but de la vidéo, je vous en prie Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez un commentaire A plus Ouais, c'est bon, on coupe la main là-bas Ça, c'est bon, c'est la règle, on va appuiser directement Elle a 7.5 grammes, et là, tu peux connaître directement les kilos Ça, tu... Sous-titres par Jérémy Diaz